Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier nos amis, les intervenants, nos amis des dialogues qui nous font plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens aussi à, par écran interposé, dommage pour nous, à vous souhaiter une excellente année 2020 remplie de santé, de partage, de projets, mais aussi de tout ce que vous pouvez espérer. J'espère qu'on va pouvoir reprendre très, très rapidement une vie pleine de rencontres et surtout retrouver cette proximité avec ceux que nous aimons, ceux qui nous font tant défaut aujourd'hui. Je vous remercie d'être très, très nombreux par écran interposé pour cette 12e édition des dialogues en humanité où il y a plus actuellement de 1200 personnes qui se sont inscrites pour ces dialogues. La jeunesse des dialogues. L'idée est née en 2002 lors du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable dont M. Vivray est parmi les membres fondateurs de ces dialogues. Donc la première édition a eu lieu en 2003 à Lyon et elle a rassemblé des invités issus de tous les milieux de tous les continents. Donc depuis, les dialogues en humanité proposent régulièrement de nombreuses activités dont le fil rouge est de grandir en humanité et surtout de développer une citoyenneté de la terre et une société de bien-vivir. Donc nous sommes tous invités à sortir de ce sentiment d'impuissance et d'indifférence face aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Donc surtout pour tisser des liens et faire vivre les multiples initiatives par la rencontre et de faire ensemble des dialogues. Les dialogues en humanité s'adressent à tous. Quel commun pour nos archipels ? C'est la thématique de notre soirée. Donc l'ensemble, l'affaire est semble entendue, loin de déboucher sur un quelconque monde d'après. Le Covid-19 a approfondi celui d'avant en renforçant des tendances déjà existantes. Il apparaît donc clairement que la pandémie a renforcé encore plus les disparités que l'humanité a eu affronté depuis des siècles et se prépare à une avalanche de tragédies. La catastrophe climatique allait rendre la planète impropre à la vie humaine. Le compte à rebours avait déjà commencé. L'intelligence artificielle nous conduisait tout droit vers le chômage de masse. La pression des fondamentalismes, le madisme des armes de destruction massive exacerbe la haine des peuples. La croissance exceptionnelle des inégalités prévues d'un cocktail explosif de la milière et de l'humiliation. Le bris, le mot employé par les géants du numérique pour désigner ceux qui n'ont plus le sens des limites, se croient au-dessus de toutes règles, de toutes lois humaines et qui ont des aspirations et des désirs de toute puissance. La concentration des richesses atteignées des niveaux juste là inégalés. Le bris est la tragédie de notre siècle. Ainsi, par exemple, pour les géants du numérique du GAFA, leur fortune dépasse l'entendement de la majorité des individus vivant sur cette planète. Celle du fondateur d'Amazon représente, tenez-vous bien, un salaire de 200 000 $ payés chaque jour depuis la naissance du Christ. Vous imaginez, ça nous donne vraiment le tournis. Leur fond dépasse le revenu de certains Etats, au point que ces milliardaires, issus la plupart en général des viviers technologiques de la Silicon Valley, entreprennent des projets jusque-là à palais des Etats souverains. Leur rêve façonne le monde dans lequel nous vivons. Ils dictent les changements de nos modes de vie. Ils décident notre futur à l'un de leurs visions qui ne sont ni publiques ni démocratiques. La question se pose alors. Doit-on laisser une petite poignée d'individus ultra riches dicter l'avenir de l'humanité ? Nous avons l'impression que c'est la privatisation du futur dont il est ici question. La décennie qui venait de commencer était celle de la dernière chance. Après elle, tous les eaux forts n'auront eu que des effets dérisoires insuffisants pour sauver la planète. Est-ce là le monde auquel nous voulons revenir ? Ce constat critique nous impose de réengager une nouvelle réflexion, une réflexion de fond sur l'humanité. Il nous invite à créer les conditions d'un changement de regard, de posture conforme aux souhaits formulés par notre ami Edgar Morin de voir naître une anthropolotique, soit une politique qui pourrait se déduire d'une certaine idée de l'homme adoptée collectivement. Mais aussi paradoxal que cela puisse l'être, cette crise semble nous offrir l'opportunité historique d'une remise à plat du système et de prendre conscience d'un destin partagé. Nous prenons aussi conscience de ce qu'ensemble nous pouvons reconstruire, retransformer la société dans le monde en rupture avec les politiques menées jusque là. Mais est-ce possible que ce qui a été revelé par nécessité soit installé durablement par volonté ? L'objectif de nos dialogues cette année est d'esquisser comment mettre en œuvre cette nouvelle donne qui est la revitalisation de nos nombreux communs pour nos différents archifels, aujourd'hui qui sont soumis aux lois de marché, mais surtout notre démocratie, notre vie citoyenne qui pour de plus en plus de monde semble en déliquescence. Il s'agit aussi de calibrer pour moi la juste importance des comportements individuels comme immédiat levier de changement dans la lutte contre le réchauffement climatique, la pauvreté dans le monde, la justice sociale, la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur la santé, la limitation de nos libertés publiques et j'en passe. Il est essentiel que le débat citoyen démocratique s'empare de ces questions cruciales. Nous constatons hélas de par le monde que la citoyenneté se vide davantage de sa substance et le peuple se marginalise dans une société qui n'est plus que celle des consommateurs et de titulaires de droits civils et sociaux qu'elle ne s'apparente à une collection de réfuges identitaires. Dans un tel cadre, l'idée de devoir politique est devenue pour beaucoup une incongruité et la classe politique ne fait guère que ricaner dans une partie beaucoup plus importante de la population. Nous devenons tous et ainsi massivement avec l'aide de chaînes de TV, des serrés de rentes, un monde de chansonniers, voire pour les moins beaux, de garçons de bain. Nous nous pouvons laisser cette déliquescence se poursuivre. Elle sera fatale pour notre humanité. Il faut donc revitaliser d'urgence tout ce qui constitue nos communs, fondement du point de vivre, du vivre ensemble, valeur de solidarité et de partage. Voici mesdames et messieurs quelques réflexions que m'inspire la thématique de ce soir. Et sans plus tarder, je cède la parole à notre modérateur Yacine Majdi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition très spéciale des dialogues en humanité. Je suis Yacine Majdi, rédacteur en chef du site du magazine marocain telquel et du site telquel.ma. J'aurai le plaisir de modérer ce débat consacré aux communs de nos archipels, aux côtés de nos cinq intervenants du jour. Alors tout d'abord parmi nous se trouve Drish Jaiden, écrivain et essayiste marocain, fondateur de l'association Marocain Pluriel, mais aussi enseignant et chroniqueur au sein de la radio marocaine Lux Radio. Parmi nous se trouve également Dorothée Brouès, journaliste, biologiste, mais aussi fondatrice de Tech for Life, une initiative qui souhaite placer le vivant au cœur de notre développement. Notre troisième invité est Saïd Mouline, directeur général de l'agence marocaine de l'efficacité énergétique, Cette agence a pour objectif de réduire la dépendance énergétique à travers la promotion de l'efficacité énergétique au Maroc. Également parmi nous, Jean Fabre, économiste et ancien directeur général du bureau du PNUD, du Programme des Nations Unies du Développement à Genève. Jean Fabre est consultant et également fondateur de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté. Et enfin, Patrick Vivray sera notre dernier intervenant. Patrick Vivray est philosophe, essayiste alter-mondialiste et conseiller maître honoré à la Cour des Comptes. Il est aussi, comme l'a rappelé Monsieur Sordochny, l'un des fondateurs des Dialogues en Humanité. Or, pour ouvrir ce débat et pour, en tout cas, lancer cette discussion autour du commun de nos archipels, j'en appelle d'abord à Dries Jaiden, qui, en tant que philosophe et enseignant, peut d'abord nous aider à définir la notion d'archipel, mais aussi situer la place du Maroc dans l'archipel mondial. La parole est à vous, Cidrice. Le micro. Ecoutez, bonjour, chers amis. Et puis, content et honoré de me trouver parmi vous en distanciel. C'est une grande première pour nous tous, puisque depuis un an, nous vivons un événement inédit, qui nous donne à réfléchir sur ce que le monde, finalement, a partagé comme expérience. J'ai envie de dire que c'est une expérience unique que nous partageons tous en même temps. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs la première expérience de mondialisation, d'une certaine manière. Donc, c'est une question à débattre. Alors, l'intitulé « Qu'est le commun pour nos archipels ? », il se trouve que moi, j'aime les archipels. Donc, j'aime l'idée que, évidemment, que physiquement des îles soient liées entre elles. Et surtout, j'aime particulièrement l'idée de l'écart entre les îles. Car j'oppose, d'une certaine manière, l'archipel au continent, parce qu'aujourd'hui, le continent, c'est le système technique et financier, d'une certaine manière, contre lequel, ou qui nous fait, finalement, redevenir les uns et les autres des archipels. C'est un système qui ne sait pas ce que c'est que le vivant, qui ne sait pas ce que c'est que l'homme et l'humanité, et qui, de fait, se déploie. On pourrait dire que c'est le système de production, au sens marxiste du terme, qui s'est déployé, qui a muté lui-même, presque comme ce virus qui ne cesse de muter et qui, au fond, détruit, dont on nous dit aussi, d'ailleurs, qu'il décrée et qu'il recrée de la richesse. Mais au fond, finalement, j'ai envie de dire que nous sommes tous voués à un destin plus ou moins archipélique. Alors, la pensée de l'archipel, je la trouve belle. Elle est à la fois ce qui nous rend fragile et fort. Elle est inquiétante. Mais c'est une expérience à laquelle, je crois, nous sommes tous invités. Et donc, ça peut être pas mal de la pensée. Pour ce qui est du Maroc, le Maroc n'échappe pas, il n'a pas échappé à cet événement considérable qui a commencé en décembre 2019 et qui, au fond, nous a à la fois fait nous rejoindre dans le confinement, l'enfermement, les gestes barrières, les peurs diverses et variées, le retour évidemment de l'appareil sécuritaire et sanitaire, la gestion des épidémies, mais qui aussi, dans le même temps, nous a probablement aussi forcé à nous replier. On nous a demandé de sauver des vies en restant chez nous, à l'échelle de la planète. On nous a demandé évidemment de respecter un certain nombre de gestes. Aujourd'hui, finalement, j'ai envie de dire que nous sommes mondialisés par le geste barrière, que nous sommes mondialisés par l'expérience du confinement, que nous sommes mondialisés par une sorte de pouvoir médical et sécuritaire qui reprend dessus sur le reste. Évidemment, si l'on est positif, on doit considérer que c'est pour protéger des vies. Si on a un peu l'esprit critique, on se rend compte que cette expérience, finalement, de mondialisation ou de gouvernance sanitaire, elle est un prolongement, finalement, de la mondialisation tout court. Tout à l'heure, je relisais des passages d'Édouard Glissant et la mondialité me semble aussi à repenser et c'est une proposition formidable, plus que la mondialisation. Pour ce qui est du Maroc, écoutez, le Maroc est, comme vous le savez, en pleine période de vaccination. Il faut espérer que nous pourrons bientôt retrouver une vie à peu près normale. Dernier point aussi, ce qui est aussi très intéressant en termes d'éléments de langage, c'est que dès lors qu'ailleurs on a commencé de confiner des individus, nous n'étions pas confinés depuis deux heures, que déjà on nous parlait du monde d'après, que déjà on nous disait à peu près ce qui allait se passer dans ce monde d'après. On nous proposait déjà le schéma directeur. Je trouve ça assez extraordinaire que la juxtaposition de ce qui était le présent que nous avions commencé d'éprouver et le monde d'après, qui était déjà là, en fait, on était dans un déjà là du monde d'après, était rendu possible par les éléments de langage du politique, du sanitaire et évidemment du sécuritaire. De sorte que ce monde d'après, eh bien, est-ce que nous y sommes ? Et finalement, quelle tentative finalement de résister comme archipel se propose à nous face à ce qui est finalement aujourd'hui la réelle, la mondialisation réelle ? Merci beaucoup, Sijayden, pour votre intervention. Alors, Sijayden, justement, parlait de mondialisation sanitaire et d'une création d'un commun sanitaire. Moi, j'aimerais faire appel à notre deuxième intervenante du jour, qui est Madame Dorothée Brouhès, pour nous parler un peu du défi ou de la construction du commun à l'ère du Covid ou en tout cas à l'ère post-Covid. La parole est à vous, Madame Brouhès, qui, pour rappel, est journaliste et biologiste et aussi fondadrice de l'initiative Tech for Life. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. J'imagine tous nos auditeurs autour de notre conversation et je suis heureuse de rejoindre l'atmosphère marocaine que je connais bien, par notamment le festival des musiques sacrées qui met très cher de Fès. Oui, nous nous sommes éprouvés. Nous, effectivement, nous sommes dans notre santé, c'est à dire dans notre corps, très affectés. Et surtout, nous sommes confrontés à des choses nouvelles. Driss Gédane vient d'évoquer l'idée que nous serions dans une première mondialisation. Nous serions dans une première expérience de prise en masse, prise en poids, si je puis dire, de notre dimension limitée, concrète, de notre interdépendance, du fait que nous sommes surtout dans de l'ambivalence. La chose qui est très étonnante aujourd'hui, c'est à la fois que l'on veut se protéger et à la fois que nous sommes attirés par un désir d'immunité. Ces ambivalences sont très intéressantes parce qu'elles nous emmènent dans un monde qui est plein de dilemmes. C'est peut-être le retour à une réalité, un atterrissage, comme dirait Bruno Latour, que nous avons voulu fuir avec nos pratiques techniques, comme l'a souligné encore Driss Gédane en parlant de système technique, et qu'il a employé ce mot de système, mais à ce système technique s'oppose aujourd'hui à un système vivant dont les équilibres sont largement chamboulés. Le dérèglement climatique, tout le monde le constate, mais les dérèglements hormonaux, avec les perturbateurs endocriniens, les quantités de dérèglements sont là. Et face à cela, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, si ce n'est de nous penser justement situés dans l'espace et le temps. J'ai l'habitude de rappeler, comme je suis biologiste de formation, que le vivant est une histoire. Le vivant a cette capacité absolument étonnante d'inscrire l'expérience dans notre corps, dans notre matière vivante, et de le sculpter. Vous avez entendu Cyrulnik évoquer ces sujets-là récemment. La sculpture du vivant, c'est le terme d'Amazon dans un livre qu'il a publié il y a bien une quinzaine d'années. Et cette sculpture, c'est bien ce qu'il va falloir aujourd'hui prendre, dont il va falloir prendre soin. Alors, à Tech for Life, qui est une petite structure que nous avons créée il y a trois ans, nous prolongeons une dynamique que j'avais lancée en même temps que les dialogues en humanité, puisque c'était 2003, qui était l'Agora du vivant. Vive Agora, c'était une association. Tech for Life, aujourd'hui, travaille plutôt dans une fabrique de communautés apprenantes qui adressent ces défis qui se posent à toutes les organisations de prendre en compte le vivant. Et c'est très concret. Je crois que ça nous concerne vraiment chacun. C'est comment est-ce que notre monde qui a laissé courir l'idée des externalités se rend compte aujourd'hui que non, il va falloir intégrer dans les bilans des entreprises ces éléments que l'entreprise n'a jamais voulu considérer qui sont ce que les entreprises font à la nature et aussi comment elles y contribuent, externalité positive, externalité négative. Et nous pouvons collectivement ainsi reforger une construction collective de la valeur. Et c'est bien ce qui, moi, m'apparaît comme le commun le plus important, c'est la fabrique collective, c'est-à-dire ce dialogue permanent entre acteurs pour forger et faire attention à ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, force est de constater, notamment avec notre situation là que nous vivons, ça n'est pas ce qui comptait il y a encore deux ans ou encore un an même. Nous voyons l'importance de pouvoir nous nourrir, de pouvoir avoir des circuits courts, de pouvoir compter sur une innovation qui va être économe en ressources et en énergie. En fait, nous sommes en train de découvrir que nous pouvons faire autrement. Pas seulement réduire, compenser, diminuer les impacts, mais vraiment repenser notre manière de fabriquer de la richesse collectivement en cherchant des modes d'innovation qui vont être collaboratifs, qui vont faire attention aux écosystèmes et qui vont avoir une réelle frugalité, c'est-à-dire qui vont être attentifs à une économie circulaire pour ne pas gâcher la ressource. Alors, tout cet ensemble de choses, nous avons essayé de le rassembler dans un petit manifeste, un petit manifeste qui s'appelle « Manifeste pour refonder le progrès ». Le progrès est un peu malmené aujourd'hui, mais pour nous, il peut être revisité dans une réconciliation avec le vivant. « Réconcilier », c'est un mot fort, c'est pas du tout anodin. Et je dirais, c'est une affaire ancienne, puisque déjà, Félix Guattari, il y a maintenant 30 ans, a parlé dans son petit livre qui s'appelle « Les trois écologies », d'une attention à trois dimensions. L'écologie personnelle, c'est-à-dire s'écouter, se prendre soin pour se rendre disponible à l'autre, à la dimension de l'altérité et faire attention, c'est-à-dire porter le regard vers le soin pour les écosystèmes dans une responsabilité, dans une sorte d'éthique de la terre, d'éthique, oui, de la responsabilité. Et ce manifeste, nous pensons qu'il arrive à un moment, je crois très fort à l'idée de ce moment convergent, qui est que nous comprenons qu'au lieu de standardiser, standardiser, nous allons, comme l'indique le terme de l'archipel, favoriser de la diversification. Le moment est favorable parce que nous comprenons le diagnostic et de plus en plus partager sur l'urgence. J'ai publié il y a deux ans l'urgence du vivant vers une nouvelle économie. Nous partageons des outils et des outils qui sont mobilisés au niveau européen, je parle du continent européen, avec quantité d'attention à la transparence des entreprises, à la taxonomie pour que les entreprises soient diverses, soient identifiées dans leur effort, effort pour devenir plus soutenable. Nous avons une impulsion politique qui grandit, mais il faudrait qu'elle soit beaucoup plus rapide aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment urgence. Et le dernier point sur lequel j'insiste pour terminer, c'est la dimension intergénérationnelle. Nous croyons beaucoup à la nouvelle génération. Nous avons vu se lever le mouvement du réveil écologique. Nous avons en France le développement du printemps écologique pour des syndicats dédiés à l'écologie. Et cette génération future, elle est capable, elle a une manière d'agir qui est pragmatique, qui est concrète. Et nous avons baptisé une démarche que nous avons construite depuis un an, un take for life qui s'appelle l'alliance compta régénération 2020. Donc, cette alliance sur une comptabilité qui va tenir compte des capitaux naturels et sociaux, et pas seulement du capital naturel. C'est une alliance qui est concrète avec une dizaine d'entreprises qui travaillent à ce sujet-là. Et je mentionne simplement un point très important, c'est qu'en début de semaine, nous avons vu paraître un rapport capital, un vrai tournant pour moi, un rapport qui a été coordonné par l'économiste Partha Dasgupta, qui s'intitule « Économie de la biodiversité », avec une soixantaine d'économistes qui ont contribué pour le trésor britannique, et qui indique clairement que la nature ne doit plus être non considérée, elle doit devenir une vraie boussole. Et nous avons là, avec ce rapport de 600 pages, quelque chose d'extrêmement important, avec quantité d'économistes qui ont salué ce tournant tout à fait important. Merci. Merci beaucoup Madame Brouës pour votre intervention, qui était justement axée sur la nécessité du développement commun et responsable. Alors justement, Madame Brouës mentionnait le rôle que chacun peut jouer, mais on pourrait idéalement se pencher sur la nécessité ou le rôle que l'État peut jouer dans ce développement commun et cette création du commun. Et pour cette partie, j'aimerais bien faire intervenir M. Saïd Mouline, qui justement est directeur général de l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, qui justement peut s'exprimer sur le rôle que l'État peut jouer dans le développement écologique, en tout cas dans notre pays. Mouline, c'est à vous. Merci beaucoup. Je tiens à remercier M. HEM pour cette invitation, et c'est un vrai plaisir de retrouver pour ce thème de dialogue en humanité. Et merci encore une fois d'avoir choisi ce thème, parce que c'est vrai, en entendant les premières interventions, on parle de risque climatique, on parle même de risque pour l'humanité. Quand on parle, vous l'avez bien dit, et c'est sur le chemin au début, on a des risques aujourd'hui que nous vivons, que nous rencontrons partout. Ce n'est pas des territoires spécifiques qui sont le plus touchés, mais sur notre continent, on a eu beaucoup de débats lors de la conférence des partis sur les changements climatiques. Sur notre continent, nous avons un continent qui est très peu concerné en termes de cause pour les changements climatiques, mais qui subit toutes les conséquences. un Africain émet très, très peu de gaz à effet de serre, mais malheureusement, nous vivons sur notre continent des problématiques très claires liées à ces changements climatiques. Bien sûr, le rôle des États est très important. Et je tiens à le dire ici, c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de diriger une agence qui est liée à l'économie verte. C'est récent, nous étions dans l'efficace énergétique, maintenant nous sommes passés à l'économie verte. Madame Roëz, juste à parler des entreprises, du rôle des entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent accompagner. Et une principale mission de l'agence aujourd'hui, c'est la décarbonation de l'industrie. Et vous savez, notre pays a une stratégie nationale de développement durable, donc les États mettent en place des politiques. Et c'est très important. La chance que nous avons dans notre pays, c'est que c'est porté au plus haut niveau de l'État. Cette stratégie nationale de développement durable a permis à tous les niveaux, tous les secteurs sont concernés, et il faut à tous les niveaux que cette stratégie, ces réglementations, ces lois que l'État doit mettre en place pour accompagner cette transition. Parce qu'il y a un volet réglementaire nécessaire, on peut encourager, on peut sensibiliser, mais il faut absolument que l'aspect réglementaire soit là. C'est ce qui va obliger à cette transition. C'est ce qui va obliger que l'impact sur l'environnement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre soin de l'homme, il faut prendre soin de l'homme et de la nature. Et c'est un tout. Nous ne pouvons pas nous permettre, aujourd'hui, de penser purement économique, comme on l'a fait pendant presque un siècle, où nous avons, je dirais, même au niveau industriel, même au niveau économique, c'était des matières premières qu'on cherchait n'importe comment, qu'on gaspillait, et les émissions liées à tout cela, parce que nous l'avons vécu. Aujourd'hui, nous partons sur une nouvelle phase. Elle est obligatoire. Et nous avons la chance. Pourquoi je suis assez optimiste ? C'est que ce modèle est en train de devenir très économique. Parce qu'on peut se fier à la nature humaine quand elle voit un risque. On se dit, il y a un livre qui s'appelle « Un catastrophisme éclairé » où l'homme, là où est le péril, grandit ce qui sauve. Aujourd'hui, il y a un péril réel lié au changement climatique. Je ne parle pas de la pandémie, mais je parle des changements climatiques, parce que ça peut faire oublier les choses, mais cette pandémie, mais les changements climatiques sont là. Ils sont de plus en plus flagrants. Ils ont de plus en plus d'impact. Et il est important pour les États de les prendre en compte. On a réuni lors de la COP 22 et le Maroc a tenu, pour la première fois, une réunion des chefs d'État africains sur les changements climatiques, ici à Marrakech, qui a permis de voir que ce que nous devons faire en tant qu'Africains dans le domaine des changements climatiques pour s'adapter, parce qu'ils sont là, mais aussi pour atténuer. Et sur un continent comme le nôtre, où il y a 600 millions de citoyens sans électricité aujourd'hui, quelle façon de développer ces régions, quelle façon d'amener, parce que tout le monde recherche quand même un minimum de développement, un minimum de confort, dans le cadre de cette transition. Et bien, c'est là où le rôle des États est très important. C'est là où le rôle des agences est très important. Le Maroc a mis en place d'abord une stratégie de développement durable, après elle est déclinée pour les énergies renouvelables, pour la transition vers une économie verte pour le bâtiment, pour l'exemplarité de l'État. D'ailleurs, c'est un des points qui est important, parce qu'il ne s'agit pas que l'État demande aux citoyens de faire des choses, ou aux secteurs privés de faire des choses, s'il ne les fait pas lui-même. Et donc, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons cette politique qui est menée. Et dernier changement de gouvernement, nous avons un ministère en charge de l'économie verte. C'est le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique. Et c'est la première fois que nous avons, dans un département ministériel, un dédié à l'économie verte avec trois volets. C'est bien sûr tout ce qui est efficacité énergétique, dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes, l'éclairage public, dans l'agriculture, dans tous ces secteurs. Nous avons des projets aujourd'hui. Un des projets phares qui est vraiment intéressant parce qu'il touche tous les citoyens dans le monde rural, c'est celui du pompage solaire. On aide les agriculteurs à passer de pompes diesel à des pompes solaires. Et vous savez, quand vous voulez faire une transition, l'État doit accompagner le tout. Il doit sensibiliser l'agriculteur. Il doit former les installateurs. Il doit avoir, mettre en place les outils financiers pour que les agriculteurs puissent investir dans cette nouvelle technologie. Parce que, attention, transition écologique, ça ne veut pas dire, surtout pour les couches les plus défavorisées, on leur montre qu'il y a des nouvelles technologies, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc, il faut absolument qu'il y ait en parallèle avec cette transition, surtout, et je crois que même si on peut parler d'un phénomène, je rappelle, les Gilets jaunes en France étaient très liés à la taxe carbone, à la taxe sur le carburant. Les gens ne peuvent pas payer plus parce qu'ils vont polluer plus, surtout les plus pauvres. Donc, si on va dans une transition, il faut en parallèle, dès le départ, mettre en place des outils d'accompagnement pour ceux qui en ont le plus besoin. Il faut qu'on arrive à cette transition. Il faut qu'on arrête ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a des engagements qui sont pris par les États dans le cadre des conférences des parties liées au changement climatique, mais il y a aussi le rôle de tous les autres acteurs, sociétés civiles, secteurs privés, et c'est un tout. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui avec l'Agence, parce que nous avons un modèle, nous avons des objectifs à atteindre pour décarboner notre industrie, et nous voyons, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette année, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'initiatives, et beaucoup de pays, même des régions, l'Europe parle d'être carbone neutre en 2050, beaucoup de pays ont annoncé la même chose, 2050, 2060, notre pays est très bien avancé, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la façon la moins chère de faire l'électricité, c'est les énergies renouvelables. Et ça, c'est grâce à cette politique qui a été menée depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui, si on veut faire l'électricité, la façon la moins chère, c'est grâce aux renouvelables, c'est pour ça que je suis assez optimiste. Pourquoi cette transition va se faire ? Bien sûr, il y a d'autres transitions à faire sur la mobilité, c'est énorme. Un des axes que l'agence aujourd'hui, à part l'efficacité énergétique, c'est la mobilité durable. Et la mobilité durable, ce n'est pas seulement des voitures électriques qu'on va imposer, et on va dire aux gens qui ont un véhicule diesel de ne pas rouler avec, parce que ça veut dire qu'ils devraient acheter un nouveau véhicule, et il y en a qui n'ont pas les moyens. C'est aussi avoir, surtout, travaillé sur tout ce qui est communautaire, le transport en commun, les transports en commun propres, qui peuvent être électriques. Donc, tout ceci montre qu'il y a une problématique, il y a des solutions, et ces solutions doivent tenir compte de tous ces côtés, pas seulement économiques, pas seulement environnementales, mais aussi sociales. C'est comme ça que ça pourra marcher. Et si nous voulons avancer, et je le dis, notre pays a cette orientation, on a une orientation qui est donnée au plus haut niveau de l'État pour cela, on a eu des objectifs chiffrés pour les renouvelables. On a aujourd'hui des objectifs chiffrés aussi pour décarboner nos industries. On a des grands acteurs, et je pense au groupe OCP qui a annoncé qu'il sera carbone neutre en 2040. Nous voyons aujourd'hui au Maroc, pays du Sud, pays faible émetteur de gaz à effet de serre, des orientations très claires dans ce domaine. Et je crois que le rôle des États est important, avec un volet réglementaire, un volet accompagnement technique et financier, et un volet formation et sensibilisation. La formation, le renforcement des capacités, c'est très important. Lorsqu'on a voulu faire ce programme de pompage solaire dans l'agriculture, il fallait qu'il y ait des installateurs dans le monde rural. Pas une entreprise seulement à Casa qui vend des pompes solaires, ou à Rabat, ou ailleurs, mais au niveau du monde rural. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des réseaux, dans chaque région agricole, de jeunes entrepreneurs qui ont été formés. On a un centre de formation à Marrakech, pour qu'ils puissent faire ces installations correctement, qu'ils puissent mener la maintenance sur place, parce qu'une entreprise aura du mal à aller dans une petite ferme, réparer quelque chose, s'il y a des réseaux, et ça crée des emplois locaux. L'économie verte peut créer énormément d'emplois. Et ça, c'est pour ça que je veux dire, il y a tous ces impacts sociaux, si c'est bien mené, qui peuvent être à la clé demain. Merci beaucoup, M. Mouline, pour cette intervention qui était consacrée justement au rôle de l'État marocain dans la construction de ce commun. Or, je pense qu'il faudrait transiter vers une autre question, qui est la création de ponts. Et pour ça, j'aimerais faire intervenir M. Jean Fabre, qui est donc économiste et ancien directeur du bureau du programme des Nations unies pour le développement à Genève, pour évoquer notamment la question de l'économie solidaire. M. Jean Fabre, la parole est à vous. M. Jean Fabre, votre micro, s'il vous plaît. Micro, Jean. Voilà, ça marche maintenant ? Très bien. Alors, pour évoquer cette question, j'aimerais repartir de l'interrogation du titre de nos dialogues, cette fois-ci. Déjà, qu'est-ce que c'est que nos archipels ? En réalité, nous essayons de construire à travers nos vies des lieux de bien vivre. Pas seulement de bien-être, mais aussi de bien vivre. Mais il faudrait quand même que ces lieux ne soient pas simplement des îlots, des îles, mais qu'elles se transforment finalement en terre entière, en pays entier et en continent. Notre but, ce n'est pas de rester dans une situation d'archipel, c'est de finir par être tellement présent partout qu'on arrive à répandre le bien vivre. Et c'est important parce que sinon, le macro peut aussi étouffer le micro. si on vit sur des archipels dans un océan qui devient de plus en plus tempestueux, où il y a la montée des eaux et qu'on est envahi. Voilà. Donc, alors, ensuite, la notion de commun. Quel commun pour nos archipels ? Un commun, qu'est-ce que c'est ? Un commun, c'est une ressource partagée et qui est gérée collectivement par la communauté qui partage cette ressource. Attention, il y a une différence entre un bien commun et un commun. Un bien commun, c'est quelque chose qu'on a, peut-être tous, mais qu'on ne gère pas forcément collectivement. Et la difficulté, ensuite, pour gérer collectivement, c'est que justement, ce qui est propriété commune, on va prendre un exemple, tout simplement. L'air que nous respirons, ou peut-être l'atmosphère qui nous protège contre les gaz à effet de serre, ou au contraire, nous transforme en serre. Et si nous ne gérons pas ça ensemble, ça reste un bien commun, mais ça n'est pas un commun. Et il faut donc que nous arrivions à construire des communs, c'est-à-dire qu'on arrive à construire une gestion de ce qui compte pour nous à partir de ce que sont nos ressources réelles. Et parmi les ressources, il y a évidemment la démocratie, il y a la solidarité, il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi les connaissances. Et regardez, par exemple, si nous cherchons à tirer les leçons de ce qui se passe actuellement avec la panique qui a pris le monde entier à propos d'un virus, c'est quand même, il faut se poser la question, pourquoi laissons-nous faire une dynamique qui en réalité est humainement abjecte, qui consiste à faire en sorte que des entreprises sont en concurrence entre elles pour produire des traitements ou des vaccins ? Ça devrait être de façon naturelle une dynamique de bien commun, et donc une gestion de commun. C'est-à-dire qu'on devrait faire de cette affaire, de la connaissance autour de tout ça, un partage, un lieu de partage, de mise en commun et de gestion commune. Et vous voyez bien qu'on ne peut arrêter le virus nulle part sans l'arrêter ailleurs. Donc, on est face à ça, mais pas seulement sur la question du virus, sur beaucoup d'autres questions. Et nous vivons au XXIe siècle en décalage avec notre temps. On vit comme si on était au XXe, au XIXe ou au XVIIIe. Une des caractéristiques du XXIe siècle, c'est l'interdépendance entre nous tous et toutes. Nous sommes devenus interdépendants. Je suis né dans un monde de 2,4 milliards d'habitants. Nous approchons les 8 milliards. La population a plus que triplé dans ma toute petite existence. Et si Dieu me prête vie selon l'espérance de vie du lieu où je me trouve, elle aura plus que quadruplé au moment où je quitterai ce monde. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de qui que ce soit. Nous sommes tous et toutes devenus interdépendants. Ne serait-ce que parce que le nombre que nous sommes dans le monde où nous vivons avec les technologies, les techniques qui sont utilisées, fait que nous sommes face à la finitude de nos ressources et à leur fragilité. Il faut en prendre soin. Alors certes, dans ce monde, il y a des gens qui... On est tous sur le même bateau maintenant. Alors certes, il y en a qui voyagent en première classe, d'autres en deuxième classe, d'autres en troisième classe, d'autres qui voyagent à fond de calme. Mais on est tous sur le même bateau. Et si le bateau coule, on coule tous. Alors certes, il y en a qui vont couler au son de la musique et du violon, et puis d'autres dans des situations plus dramatiques, mais on va couler quand même. Donc, on doit s'adapter à cette situation et cesser de regarder les choses simplement sous l'angle de ce que l'on nous a appris. Il faut que nous vivions différemment, parce que c'est la façon dont nous vivons qui fait notre culture. On est dans une culture du chacun pour soi. Reprenez déjà la gestion Covid. Les uns et les autres se sont appropriés les masques qui étaient disponibles à un moment donné. Les uns et les autres sont en compétition sur des vaccins. Les uns et les autres, les plus riches, ont tout de suite passé des contrats pour s'approprier des centaines de millions de doses de vaccins, dont on n'est même pas sûr que ça va résoudre la question, puisqu'on est face à un virus qui mute. Mais regardez les logiques qu'on a mises en place, au lieu d'être dans une logique du prendre soin de chaque humain. Et donc, la façon dont nous vivons, c'est l'expression de nos valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses qui sont essentielles et sur lesquelles on doit agir. Une, c'est de changer l'économie. Et l'autre, c'est de changer notre façon de nous relier les uns aux autres, aussi dans le domaine de la connaissance et des opinions. Changer l'économie, parce que l'économie, ça définit la nature de nos rapports. Moi, je disais il y a longtemps déjà que l'humanité allait se retrouver très rapidement face à un état de nécessité dans lequel elle avait été obligée de repenser trois grandes choses. Le pacte économique, le pacte environnemental et le pacte social, qui lie les gens. Mais pas simplement au niveau local, nécessairement au niveau mondial. Ce qui pose la question des valeurs sur lesquelles nous appuyons toutes ces questions. Donc, il y a une question de valeur. Mais regardons comment on est relié les uns aux autres. Et l'économie nous le dit très bien. Est-ce que nous prenons soin les uns des autres ou est-ce que nous profitons des besoins des autres pour gagner sur leur dos ? Ou des différences qu'il y a dans notre monde pour que certains puissent bénéficier de plus de certains produits en jouant sur les différences qu'il y a entre les uns et les autres ? Et là, il ne faut pas s'étonner. Ensuite, si on a des crises comme celles que nous vivons, mais en réalité, nous étions face à des problèmes bien plus grands encore que l'histoire d'un coronavirus qui a peut-être tué un peu plus de 2 millions de personnes. Parce que chaque année, la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable, la faim, la malnutrition, ça tue plus de 9 millions de personnes tous les ans pendant des décennies, depuis des décennies. Et contrairement à un moment donné où on peut être pris à l'improviste sur une maladie, sur un virus qu'on ne connaissait pas déjà, on sait très bien comment il faut faire pour éliminer la faim, la pauvreté, etc. Et ce n'est certainement pas dans la logique du chacun pour soi et de la compétition entre les uns et les autres qu'on va gagner. C'est pour ça qu'en Nations Unies, on a mis en place maintenant un groupe de travail interagence sur l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, je dois dire que à l'initiative du Forum international de l'économie sociale et solidaire, il y a un groupe international sur l'économie sociale et solidaire qui s'est mis en place, dont le Maroc fait partie. Et nous sommes heureux que le Maroc en fasse partie. Il y a quelques pays qui prennent l'initiative pour dire qu'il faut réfléchir à une autre façon de gérer notre système économique. Mais l'économie, on la construit tous en tant qu'individu tous les jours. La façon dont nous achetons, dont nous vendons, dont nous louons, même quand on va acheter un produit, est-ce qu'on est dans le commerce équitable ou est-ce qu'il y a eu l'exploitation du producteur ? Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont travaillé pour fabriquer ce que l'on va consommer ou est-ce qu'on est dans une autre logique ? Donc, il faut changer l'économie parce que c'est la façon dont on est. Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir advenir, eh bien, on est tous et toutes responsables à ce niveau. Donc, changer l'économie, mais c'est possible. Et il y a des exemples partout, dans tous les pays, on en trouve de la nouvelle économie, de la nouvelle façon de se relier les uns aux autres. On pourra partager peut-être certains documents là-dessus. N'ayons pas peur. L'utopie, ce n'est pas une vision utopique, ce que je vous présente. L'utopie, c'est simplement la différence entre ce que l'on ose faire et ce que l'on peut faire. Et très souvent, c'est parce qu'on ne sait pas que quelque chose est impossible qu'on arrive à la faire. qu'est-ce qui n'est pas portée de main, dans le fond ? Le problème qu'on a, c'est de mettre, non pas l'économie au service des êtres humains et du bien-vivre, mais de mettre l'économie au service de la spéculation et de l'accaparement par quelques-uns. Et là, on commence à voir quelque chose qui dégénère. Comment se fait-il que nous avons eu les transformations les plus grandes, les plus rapides, les plus importantes de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité ces 50 dernières années ? Il y a 50 ans, je disais que nous étions la première génération dans l'histoire de l'humanité qui avait enfin les capacités, les moyens de venir à bout de la pauvreté. Et on a fait quoi pendant ces 50 ans ? En 1970, l'Assemblée générale de l'ONU vote que les pays les plus riches doivent consacrer en aide publique au développement l'équivalent de 0,7% de leur richesse nationale en 1975 et 1% en 1980 pour rétablir un monde de justice et dans lequel chacun est capable de faire sa part du boulot aussi pour lutter contre le changement climatique. On n'en parlait pas encore à l'époque en 1970. Aujourd'hui, les plus riches n'en sont encore à partager que 0,34% de leur richesse nationale. Donc, on ne pouvait pas réussir ce pari. Il faut changer, il faut remettre l'être humain, ses besoins, le bien-être au cœur de toutes les décisions que l'on prend. Faire comme ce que disait Gandhi, quand tu t'apprêtes à poser un acte, quel qu'il soit dans ta vie personnelle, dans ta vie publique, dans ta vie économique, etc., pense toujours à l'impact que ça va avoir sur le plus petit et le plus vulnérable d'entre nous. Si ce que tu t'apprêtes à faire va avoir un impact négatif, ce que tu t'apprêtes à faire ne peut pas être légitime. Il faut penser autrement. Et l'humanité, elle est formidable, elle a plein d'idées, mais il faut qu'on, maintenant, on rentre dans des processus de co-création participative de la société que nous voulons. Et si les structures de l'État ne le font pas, faisons-le à la base, déjà, et on sera d'autant plus fondés à réclamer quelque chose. Mais attention, les États, ce n'est pas qu'ils veulent rien. en 2015, en septembre 2015, le 25 septembre pour les actitudes, tous les gouvernements de la planète ont voté à l'ONU un programme qui est un engagement. Ça s'appelle l'agenda 2030. Ils se sont engagés d'ici 2030 pour la première fois dans toute l'histoire à éradiquer toutes les formes de pauvreté d'ici 2030. Il y avait 15 ans, alors évidemment, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en train de nous faire reculer. Mais ça peut nous faire avancer exactement dans l'autre sens puisque une des leçons qu'on a tirées quand même de ce qui se passe en ce moment, c'est de dire que quand tout le monde se sent menacé, attention, tout le monde se sent menacé, c'est pas vraiment que tout le monde est menacé, il y a un virus actuel, quand on laisse les choses en état, il tue au maximum 0,5% d'une population Ebola qu'on a l'habitude de gérer à l'ONU qui est en train de repartir en Guinée et au Congo, ça tue une personne sur deux pratiquement de ce qui est... Mais voilà, donc quand l'humanité se sent menacée, elle est capable de dire on bloque tout, on arrête tout, on stoppe tout et on donne la priorité à la préservation de la vie. Alors, c'est une occasion formidable pour nous pour reposer toutes les questions en disant attention, regardez, la pollution de l'air, les maladies respiratoires, ça tue plus, le tabac, regardez, l'usage du tabac, il tue plus que la COVID, etc., etc., il y a plein de choses qui auraient exigé que nous prenions des mesures à la hauteur de ce que nous sommes en train de faire. Donc, on peut prendre cette base nouvelle et dire, ben voilà, changeons, faisons autrement. Mais pour pouvoir réclamer à ce que nos gouvernements respectent l'engagement qu'ils ont pris et qu'ils arrivent à discipliner les entreprises qui, quelquefois, ont un pouvoir beaucoup plus grand. Si vous prenez le plus grand fonds de pension au monde, un BlackRock, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre réunis. Un seul fonds spéculatif. Vous voyez, dans quelquefois, les États ont aussi un peu de difficulté à gérer les puissances économiques, mais c'est là où on doit avoir une alliance entre les gens et les gouvernants. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais on peut, on peut, et on peut, en donnant l'exemple, et en rentrant dans une logique de bienveillance. Il y a quelque temps, j'ai participé à l'accompagnement des jeunes qui ont été invités par le pape François à réfléchir sur comment reconstruire l'économie. Il y en a un qui a expliqué qu'il a lancé une association qui s'appelle Bienveillance sans frontières. On devrait tous adhérer à ça. Bienveillance sans frontières, c'est formidable. Voilà. Alors, changer l'économie, c'est un des points importants. L'autre point important, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est qu'il faut que nous apaisions les débats. Comment se fait-il que sur quelque sujet que ce soit, déjà sur les forums sociaux, on dit quelque chose, il y a tout de suite une avalanche de personnes pour non seulement critiquer, mais critiquer avec un langage méchant. Et regardez, quand il y a un problème comme le coronavirus, les débats entre médecins, ils sont quelquefois injurieux, ils sont enflammés, ils sont, mais c'est pas acceptable, ça. Et nous devons trouver les moyens, et c'est pour ça que les dialogues en humanité, c'est une chose essentielle, à mes yeux, nous devons trouver les moyens d'apaiser les débats. La science, on dit les scientifiques, mais ça n'existe pas, les scientifiques, c'est des gens qui ont des connaissances, qui travaillent sur certaines choses, c'est pas qu'il y a une unanimité de tout le monde sur le même sujet, sinon on aurait tout découvert et tout inventé. on pose des hypothèses, on doit les vérifier, c'est tellement plus simple de s'écouter les uns les autres et d'aller vérifier ensemble les hypothèses des uns et des autres, plutôt que de dire tu déconnes, etc., enfin, quand on a des langages quelquefois un peu fleuris, ou même sur les réseaux sociaux où quelqu'un raconte son histoire, j'ai eu un cancer, je me suis soigné de telle façon, et puis il y a quelqu'un pour dire mais t'es une crétine, t'as rien compris à rien, on en arrive à des situations et donc il y a deux choses essentielles. Reconstruire l'économie, on peut la reconstruire à partir de la base, il y a des coopératives, il y a des mutuelles, il y a des accorderies dans le monde entier, il y a tout un tas d'exemples de choses qui se construisent à la base, la finance solidaire, la finance éthique, tout ça, ça existe, le commerce équitable, ça existe et ça se met en place, il faut faire grandir tout ça, passer de l'archipel à la terre au continent et puis apprendre à dialoguer, à s'écouter, à réfléchir ensemble, à cheminer ensemble. Merci beaucoup M. Flapp pour votre intervention qui était axée justement sur la nécessité de la reconstruction commune et de la solidarité mondiale. Alors, on va prendre un recul un peu plus philosophique et on va faire appel à notre dernier intervenant qui est M. Vivray. M. Vivray, pour rappel, est essayiste, philosophe et a aussi participé à la création des dialogues en humanité. Alors, M. Vivray, la parole est à vous. Merci beaucoup. ou je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous me voyez ? Moi, ce n'est pas grave que je ne me vois pas, mais est-ce que vous me voyez ? C'est bon, Patrick, on te voit et on t'entend. Tu peux y aller. Ah bon, très bien. C'est ça l'essentiel. Qu'importe que moi, je ne me vois pas. Le fil rouge de mon intervention, c'est autour de la question est-ce que l'humanité est-elle pour elle-même un bien commun ? Puisque cette question du commun que nous posons, elle est centrale. Elle est centrale pour l'eau, pour l'air, pour le vivant, pour la qualité du climat, etc. Mais l'humanité est-elle elle-même pour elle-même un bien commun ? C'est cette question que nous avons posée dès l'origine des dialogues. À l'époque, il y avait donc le deuxième sommet de la Terre à Johannesburg et il y avait également à l'initiative de Michael Gorbatchev des dialogues pour la Terre. Et j'avais été frappé du fait qu'on fasse des sommets de la Terre des dialogues pour la Terre. C'était une excellente chose. Mais la question humaine n'était pas posée. Or, la plupart des problèmes que nous rencontrons, y compris des problèmes écologiques, sont des dégâts collatéraux de la difficulté qu'a l'humanité à vivre sa propre condition. Et c'est la raison pour laquelle, avec Geneviève Ancel, nous avons eu cette idée de proposer des dialogues en humanité et pas simplement des dialogues pour la Terre ou des forums mondiaux autour de la question écologique. Et nous sommes bien confrontés à cette question et sur ce terrain, Édouard Glissant, comme ça a été rappelé, avec son approche archipélique, peut effectivement nous aider. Je précise bien la pensée d'archipel au sens d'Édouard Glissant, parce que ça n'est pas le fait d'être un archipel en soi qui résout les problèmes. On a des situations, on voit par exemple aux Philippines, où on peut avoir un pouvoir parfaitement dictatorial et régressif, même dans le cadre d'un archipel. L'approche de Glissant, et c'est en ce sens-là qu'elle nous intéresse directement, elle vient articuler trois notions importantes. La notion d'identité racine, la notion de commun, mais de commun qui n'appartient à personne, et la notion d'identité relation. Et c'est ce lien-là qui est particulièrement actuel. Les identités racines, si on ne les respecte pas, si les cultures, les nations, les religions, toutes les formes qui donnent sens aux collectivités humaines ont le sentiment qu'ils vont être annihilés, dominés, méprisés par d'autres acteurs, évidemment, les identités racines, à ce moment-là, se referment sur elles-mêmes, deviennent des bulles identitaires, et dans les cas les plus graves, ce sont, comme le disait Amine Malouf, des identités meurtrières. Donc, il faut, le premier élément qu'évoque Édouard Glissant, qui est particulièrement actuel, c'est effectivement la reconnaissance, l'écoute, le respect de ces identités racines. Mais le deuxième élément qu'il pose immédiatement, à travers notamment le concept de mondialité, c'est qu'il faut un commun qui soit co-construit, mais que ce commun, justement, ne soit sous la domination, sous la propriété d'aucun des acteurs. Parce que si le commun est la propriété, par exemple, de la finance spéculative ou des multinationales, évidemment, les identités racines vont se replier sur le terrain de la démondialisation. Et à ce moment-là, on n'aura pas le mouvement de prise en compte des enjeux planétaires qui est, par ailleurs, essentiel. C'est vrai sur le plan économique et Dorothée l'a rappelé à plusieurs reprises, mais c'est vrai aussi sur le plan politique. Si le commun est instrumenté, dominé par telle ou telle puissance politique, telle ou telle nation, même résultat. Il n'y aura pas de prise en compte des enjeux planétaires de la mondialité. Et donc, la condition posée par Édouard Glissant, c'est effectivement que ce commun échappe à toute logique d'hégémonie n'appartienne à personne en particulier, pas plus économiquement que politiquement, et on pourrait ajouter aussi religieusement et spirituellement, parce que la question est tout aussi vraie dans le domaine spirituel et religieux. À partir du moment où il commence à y avoir des acteurs qui cherchent à être en position de domination des autres, ça produit des réactions identitaires. Eh bien, cette pensée d'Édouard Glissant, elle permet aussi de construire un troisième élément qui est ce qu'il appelle les identités-relations. À partir du moment où il y a respect des identités-racines, où le commun est à co-construire et naît la propriété de personne, les lignes vont bouger au sens propre comme au sens figuré. Les écoutes mutuelles qui vont s'installer vont faire que telle ou telle culture, telle ou telle nation, telle ou telle religion, au lieu de rentrer dans un rapport de peur, de méfiance, voire de guerre à l'égard d'autrui, va au contraire rentrer dans le sentiment que la diversité et l'altérité constituent des richesses. Eh bien, l'application de cette approche trilogique avec la notion de commun et de mondialité, la notion d'identité-racine, la notion d'identité-relation, elle est effectivement essentielle pour traiter les questions que les uns et les autres nous avons évoquées, pour traiter les questions de la santé que vient d'évoquer Jean Fab, pour traiter les questions économiques qu'a traité Dorothée, pour traiter les questions plus spécifiquement propres au Maroc que vous avez évoquées aussi dans vos interventions différentes. Elle permet de renouveler en permanence et l'approche économique autour de la question qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui fait valeur, mais en entendant le mot valeur dans son sens étymologique de force de vie. Elle permet de renouveler la question politique et la démocratie autour de la question de la puissance, mais de la puissance créatrice qui a besoin de mobiliser de l'intelligence collective et qui a besoin aussi de mobiliser de l'intelligence sensible. Elle permet de renouveler l'approche des traditions spirituelles et des traditions religieuses afin de les sortir elles aussi de leurs bulles identitaires et de leur tendance à dégénérer en guerre du sens et en guerre de religion. Et donc, cette approche-là, elle me paraît extrêmement féconde aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique et je me permettrai de l'évoquer sur un dernier point qui est absolument fondamental et qui est extrêmement peu évoqué et qui est celui d'un risque suprême qui est pour l'humanité le risque d'un hiver nucléaire accidentel. Il faut bien voir que, et Jean-Pierre Dupuis qui a été cité pour son livre Le catastrophisme éclairé a écrit récemment un autre livre dans lequel il met en évidence à quel point aujourd'hui les systèmes d'automatisation, de miniaturisation sont menacés par un risque accidentel absolument considérable. L'incapacité même des systèmes de détection à faire la différence entre des phénomènes météorologiques et puis des phénomènes d'attaques de missiles, le fait qu'on a une automatisation accrue qui fait qu'un certain nombre de représailles nucléaires sont aujourd'hui décidées sur une modalité purement automatique, tout ceci constitue un risque encore plus important et plus proche que le risque du dérèglement climatique, de la montée des eaux, de la biodiversité, etc. Je ne dis pas ça du tout pour annuler l'extrême importance des combats qui sont menés sur ce terrain, mais pour dire qu'il nous faut introduire le même niveau de conscience, le même niveau de débat public que celui qui a été introduit heureusement au cours des dernières années sur la question du dérèglement climatique et sur la question de la biodiversité autour de cette question-là. Parce qu'évidemment, le cyberterrorisme est un facteur aggravant qui peut parfaitement utiliser ces risques accidentels pour créer des situations où des représailles nucléaires automatiques généraient une situation absolument catastrophique. Et tous les acteurs qui se sont intéressés à cette question, que ce soit les acteurs politiques quand ils accèdent aux responsabilités, que ce soit les acteurs militaires, sont aujourd'hui bloqués par l'insuffisance de conscience et de débat public sur cette question. Donc, dans le même temps où cette question est posée à travers, par exemple, le traité international d'abolition des armes nucléaires qui vient d'être ratifié par un nombre d'États significatifs, le fait de dire qu'il y a aussi ce risque accidentel et ce risque accidentel concerne aussi bien les puissances non nucléaires que les puissances nucléaires parce que ça détruit l'esprit et le principe même de la dissuasion et c'est donc un commun à partager sur lequel, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait, à mon avis, accorder une importance prioritaire. Voilà, je voulais prendre ce dernier exemple parce qu'il est rarement évoqué mais parce qu'il situe complètement cette question centrale l'humanité est-elle pour elle-même un bien commun et comment cette humanité devient sujet positif de sa propre histoire à travers Hiroshima et à travers Auschwitz d'une certaine façon on peut dire que l'humanité est devenue sujet négatif de sa propre histoire en comprenant qu'elle pouvait s'autodétruire physiquement, moralement ou culturellement la grande affaire des décennies qui viennent c'est la capacité de l'humanité à constituer un peuple de la Terre qui n'est pas contradictoire avec la pluralité de ses propres peuples mais qui prend conscience du fait que nous avons comme le dit Edgar Morin un destin commun et que notre humanité est elle-même rentrée dans un processus de métamorphose c'est-à-dire qu'elle ne peut réussir la mutation considérable qui lui permet de prendre en compte les défis colossaux qui sont devant nous que si le désir d'humanité le désir de plus d'humanité est supérieur à la peur et à la peur des autres et à la peur de l'altérité et là d'une certaine façon pour reprendre l'image de la métamorphose il faut que le désir d'imaginaire positif du papillon soit supérieur à la peur de la chenille parce que du point de vue de la chenille évidemment le papillon c'est la fin de son monde c'est la raison pour laquelle la question du désir et du désir d'humanité me paraît être au cœur de ce commun dont nous partageons aujourd'hui l'essentiel merci merci beaucoup monsieur Vivray pour cette réflexion autour de l'humanité en tant que bien commun je tiens à remercier tous nos participants pour leur intervention désormais on va passer à la session de questions réponses et en particulier on va répondre aux questions qui nous ont été envoyées par les spectateurs de ce débat alors notre première question va être adressée à monsieur Dijayden qui pour rappel est écrivain et essayiste marocain et tout simplement la première question que l'on nous adresse ou que nos spectateurs nous adressent c'est comment vous voyez le monde d'après que vous avez décrit tout à l'heure justement moi je ne crois pas au monde d'après je crois que le monde d'après est un phénomène largement idéologique et une manipulation politico-médiatique je vous signale que je rappelle que Nicolas Sarkozy après la crise de 2008 nous a parlé en 2008 quelques semaines après le cataclysme financier qui a mis des gens dans la rue et qui a provoqué par la suite des bouleversements politiques notamment la montée des populismes de ce qu'on appelle l'extrême droite monsieur Sarkozy a parlé du monde d'après donc il y a le monde d'après il y a le jour d'après aussi qui est une notion qui est creuse en elle-même mais qui a une grande utilité politique une grande utilité médiatique de sorte que le monde d'après moi je ne sais pas ce que c'est parce que déjà qu'est-ce que c'est que le monde le monde c'est ce que nous en disons le monde c'est un récit commun ce que disait Patrick Vivray tout à l'heure faire que le monde devienne un sujet que l'humanité devienne un sujet moi je vous ai tous écouté avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur parce que je me souviens qu'il y a deux ans nous avons eu une discussion similaire avec Patrick Vivray on avait d'ailleurs abordé la question de la resensibilisation du monde et on était tombé d'accord là-dessus pour autant pour autant aujourd'hui la question du monde d'après ne se pose pas car le monde d'après qu'est-ce que c'est c'est tout simplement encore une fois une opération que Michel Foucault aurait qualifié de gouvernementalité c'est-à-dire que d'une certaine manière en 2008 et bien avant d'ailleurs on a culpabilisé les sociétés notamment les sociétés occidentales avec la dette maintenant on va les culpabiliser avec la viralité avec la maladie et le sanitaire de sorte que si on ne reste pas chez soi on est un criminel de sorte que si on ne respecte pas les gestes barrières on est aussi un criminel de sorte que si on ne veut pas être confiné on est un criminel et la criminalisation de braves gens souvent sains c'est quand même un phénomène assez inédit on a enfermé des gens sains chez eux qui n'étaient pas malades 0,5% de taux de mortalité c'est vrai ce n'est pas énorme mais si on avait pu éviter ces 2 millions de morts si tu étais mieux il est vrai ça a été rappelé réellement par Jean Fabre 10 à 15 millions d'humains meurent tous les ans de maladies d'infections de tabagisme d'eau qui n'est pas potable de choses horribles mais ça n'émeutent pas beaucoup plus que cela de sorte qu'on ne m'enlèvera pas de la tête que le monde d'après est un monde qui d'une certaine manière nous propose aujourd'hui un mode de gouvernance par l'invisible qu'à la limite nous ayons été gouvernés par le visible les soldats on les voit les militaires on les voit les dictateurs on les voit mais là nous sommes gouvernés par l'invisible ce qui est d'une certaine manière aussi un moyen absolument formidable de terroriser en permanence les gens et de les ramener à l'idée qu'ils sont responsables en permanence soit de la mort d'autrui soit de la mauvaise marche des choses donc le monde d'après je ne trouve pas qu'il soit formidable je ne trouve pas que ce soit quelque chose que nous ayons à acclamer je crois plutôt que nous sommes aujourd'hui dans le monde d'avec c'est à dire le monde d'avec le virus au quotidien d'autres virus peuvent arriver il y en aura d'autres si nous continuons à traiter la planète telle que nous le faisons si les banquises fondent si on continue de décimer des forêts si on continue de détruire notre planète apparaîtront aussi des maladies d'autres pandémies on le sait bien et donc de fait d'une certaine manière moi j'ai plutôt l'impression que je vais le dire vulgairement c'est le monde de la gueule de bois on parle aujourd'hui évidemment d'économie verte on parle de la nécessité tous ensemble d'être responsables éco-responsables est-ce que l'on pense cinq minutes de lucidité si vous le voulez bien moi j'adhère à tout ce qui a été dit c'est la beauté et la force des dialogues en humanité il n'est pas mauvais d'une certaine manière aussi de comment dirais-je de réclamer l'utopie surtout quand elle est réaliste après tout demandons l'impossible soyons réalistes et demandons l'impossible il n'y a pas de problème moi je trouve ça je trouve ça fort sympathique mais quoi qu'on en dise on va demander aujourd'hui à des gens auxquels on a on a pris des ressources pendant des décennies d'accord et dont on a fait quoi qu'on en dise le progrès la modernité les grandes ruptures c'est très bien de dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde commun pourquoi sommes-nous dans un monde commun parce que le bateau coule bien sûr que certains vont couler en écoutant des violons comme monsieur comme disait Jean Fabre et que d'autres peut-être couleront parce qu'ils seront restés dans les cables mais ceux qui sont dans les cables ils sont depuis le début ils y sont depuis le commerce triangulaire dans les cables et même d'ailleurs les négriers lorsqu'ils coulaient on sauvait l'équipage on sauvait les propriétaires et les esclaves coulaient de sorte qu'il faut aussi poser une question c'est la question d'abord de la convergence d'un récit puisqu'on est dans un monde commun faisons converger les récits tout à l'heure Alice Serochni parlait des extrémismes parlait des populismes parlait des haines monsieur Fahm nous a parlé des réseaux sociaux il a raison il est vrai que l'idée de bienveillance est une idée qui semble nous quitter depuis longtemps mais quoi qu'on en dise si l'on veut aujourd'hui décréter que le gaspillage dont s'est rendu coupable l'idéologie du progrès et de la croissance j'aimerais citer mon vieux maître Michel Frétac qui nous disait votre génération elle doit répondre à une seule question et c'est la pire est-ce qu'on sauve le mode de production ou est-ce qu'on sauve le monde on ne pourra pas faire les deux alors on a décidé de sauver le monde donc ça veut dire que le mode de production on ne pourra pas le sauver c'est évident pour autant pour autant par parenthèse pendant la pandémie pendant que nous étions tous confinés que nous sauvions des vies que nous étions si fiers de sauver des vies en prenant du poids chez nous parce qu'on ne faisait plus de sport et qu'on ne marchait plus et qu'on regardait la télévision effarés devant le spectacle de cette espèce de compteur de mort national et international en permanence qui nous a terrorisés qui nous a rendus complètement délirants aussi quoi qu'on en dise espèce de délire médiatique et cette délectation mortifère des médias qui ont une responsabilité majeure dans cette affaire pendant ce temps-là je ne parle pas de vous mon cher je parle des médias mondiaux je parle du nombre de morts en boucle je parle de cette espèce d'icône horrible de ce coronavirus qu'on a partout pendant ce temps-là la capitalisation boursière fabrique 140 000 milliards de dollars pendant ce temps-là c'est toujours 1000 personnes qui possèdent 99% de ces 140 000 milliards de dollars tout à l'heure on citait monsieur Bezos qui à lui tout seul pèse le poids de dizaines de pays est-ce que monsieur Bezos est un brave type philanthrope parce qu'il donne un milliard à une fondation ou est-ce que justement ce que j'appelle moi le continent c'est-à-dire l'exosquelette techno-financier ne nous met pas en situation archipélique depuis quelques décennies nous sommes tous des archipels la question c'est sommes-nous liés liés les uns aux autres par la culture je reviens à l'idée de culture mais au fond le monde est recouvert de ça le monde est recouvert de ce système aujourd'hui de production techno-financier qui fait que l'argent circule au rythme des nanosecondes que les flux financiers ne sont ni nationaux ni internationaux ce sont simplement des flux c'est de la technique et la technique ne nous pense pas nous la technique ne dira pas je suis devant un humain la technique gère de l'information nous ne sommes pas une information pour la technologie de sorte que nous sommes aujourd'hui aux prises avec un monde qui est un monde je le répète d'essence technologique qui ne sait pas ce que c'est que le vivant qui ne sait c'est pas parce que le téléphone compte le nombre de pas que je fais de chez moi jusqu'à l'école ou parce qu'il me donne mon rythme cardiaque ou parce qu'il calcule mon diabète ça c'est la pseudo compassion des machines qui n'en possède pas du reste mais quoi qu'on en dise nous sommes en situation archipélique au sens où quand on regarde des archipels vu du ciel d'un avion ou d'une montgolfière qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qui est beau d'ailleurs c'est pour ça que j'aime que j'aime dans une espèce de comment dirais-je de de pensée du désespoir rieur ou j'allais dire de l'épopée humaine qu'est-ce que c'est que des archipels c'est ce qui n'a pas été recouvert c'est ce qui se tient comme ça parsemé lié par l'écart et lié par la possibilité de se rejoindre les états d'aujourd'hui sont des îles mais ce sont des îles qui sont sur sur qui sont d'une certaine manière proches les unes des autres mais nous sommes tous en situation archipédique et nous avons tous d'une certaine manière à nous poser la question non pas de savoir si nous allons devenir des populistes non pas de savoir si la religion c'est un problème mais nous sommes face et ça c'est un phénomène inédit c'est la première fois que ça nous arrive nous sommes face à un système qui s'appelle le système technofinancier qui ne sait pas qui nous sommes et ça c'est quelque chose d'irréversible alors si on détruit ce système il n'y a plus d'économie et donc on sauve la planète et donc à ce moment-là on sort de l'archipel pour retourner à l'écoumène pour retourner à des vies qui seront peut-être des vies plus difficiles je ne sais pas s'il faudra que nous frottions des silex mais nous n'avons pas le choix or pendant que nous nous disons cela convaincu et désireux de changer la vie comme dirait l'autre pendant que nous disons cela le capital n'a plus besoin du travail pour se rémunérer les machines sont aux commandes les automates font circuler des bitcoins parce que maintenant en plus il va falloir dire adieu au billet de banque tout va être numérique donc on vient de m'expliquer très exactement tout à l'heure vous disiez là où croit le péril croit aussi ceux qui sont je suis d'accord avec cette idée mais le péril le péril n'est pas de savoir à mon humble avis si nous sommes capables ou pas de mettre en commun le monde nous en sommes désireux je pense que c'est tout simplement parce qu'à un moment donné effectivement lorsque les hommes se sentent en danger face à l'adversité ils sont capables en général ils sont capables de s'unir au moins au moins pour ne pas mourir ça peut arriver disons on peut encore le penser l'espèce humaine peut encore fonctionner comme cela mais le véritable danger c'est que nous savons le nommer mais que d'une certaine manière ils ne nous voient pas entre guillemets ne nous calcule pas donc un danger qui ne nous calcule pas c'est quelque chose de formidable c'est une grande première dans l'histoire de l'humanité et de ce point de vue là nous avons précisément à penser ce phénomène mais à le penser réellement et à prendre des décisions évidemment je ne sais pas qui citait BlackRock évidemment BlackRock BlackRock qui possède des laboratoires pharmaceutiques BlackRock qui louche sur les retraites de tous les européens qui finira par les acheter bientôt BlackRock qui louche sur à peu près tout il faut comprendre une chose c'est que vous avez là à faire à une oligarchie ils ne sont pas très nombreux ils ne sont même pas mondialisés parce qu'ils sont hors sol d'une certaine manière serait-il mondialisé que nous serions dans les années 50 ou 60 face à une pensée d'accord qui elle-même ne pense pas le vivant ne pense pas l'humanité ne pense pas le monde mais qui est elle-même la métaphore la métaphore du système technofinancier c'est-à-dire qu'ils sont au service d'un exosquelette dont ils pensent dont ils pensent qu'ils pourraient le maîtriser alors qu'ils ne sont jamais que les rouages de cette énorme magie alors oui bien sûr qu'il faut être positif je pose une seule question je pose une seule question si d'aventure si d'aventure aujourd'hui nous étions face du fait de cette pandémie qui est un cataclysme économique nous étions face à une seule possibilité celle précisément celle précisément je le dis et je le dis dans les termes simples de détruire cet exosquelette de l'anéantir et de lui substituer une économie humaine et de revenir à la question de la culture qui est évidemment au Maroc on le sait bien on est Amazir on est Arab on a des brassages de culture la masérité c'est la parcimonie on sait ce que c'est que l'eau vous savez dans le sud du Maroc on gaspille pas l'eau par contre on est capable d'aller arroser des golfs alors qu'il y a du stress hydrique dans le nord on est capable de faire de gaspiller de l'électricité alors qu'il y a des gens qui ont des bougies dans leur bidonville donc là aussi il va falloir à un moment donné et là je ne vais polémiquer avec personne nous avons tous à un moment donné d'une manière micro par cercle concentrique nous avons tous à nous poser la question de la responsabilité que voulons-nous ? qu'est-ce que nous voulons ? est-ce que nous voulons des pauvres dont la seule question est de savoir s'ils vont trouver les sept dirhams pour pouvoir soit déjeuner soit dîner pas les deux ensemble ou se poser la question de savoir si d'une certaine manière il faut de la raison mais pas la raison instrumentale qui a conduit à la gestion de l'espèce humaine qui a conduit au pire au camp de la mort d'un côté et la continuation des camps de la mort c'est quand même la manière dont on organise le monde aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est en train de choisir tout à l'heure je crois que c'est monsieur Fabre qui parlait des vaccins nous sommes bientôt 9 milliards donc ça veut dire qu'il faut 18 milliards de doses sinon 27 milliards qu'on fasse 3 est-ce qu'on va avoir 27 milliards de doses de sorte que cette affaire même de discours qu'on entend dans les médias ah là on a 1 million de doses on vient d'en recevoir 70 000 et là-bas c'est 80 000 c'est-à-dire en gros on est à peu près à 10 millions de doses si on sait faire des additions qu'est-ce que ça veut dire en creux ? ça veut dire qu'il va y avoir 6 millions de personnes qui vont crever qui pourront pas se faire vacciner je n'ai pas entendu le chiffre de 30 milliards de doses je n'ai pas entendu et d'ailleurs on ne l'entendra pas ni dans les médias ni ailleurs donc on est là aussi dans une gestion localisée de ce qui effectivement et je rejoins ce qui a été dit de ce qui d'une certaine manière devrait être mutualisé puisqu'on est une humanité et bien on fabrique des vaccins tous ensemble mais malheureusement vous assisterez à une coalition lorsqu'il s'agit d'aller bombarder un type mais vous n'aurez pas une coalition quand il faut aller bombarder un virus et je m'arrête là-dessus merci beaucoup monsieur Jaden pour votre intervention sur ce monde que vous appelez le monde d'avec on va justement vous avez évoqué en longueur la campagne de vaccination et je me tourne du coup vers un autre de nos invités de ce soir qui est monsieur Fabre j'aimerais connaître votre avis en tout cas nos spectateurs aimeraient connaître votre avis sur justement le regard que vous portez sur les récentes campagnes de vaccination à travers la planète et est-ce que selon vous elles contribuent à créer davantage de liens pardon j'ai pris le micro elles pourraient contribuer à créer davantage de liens encore il faut dire qu'on mette les conditions en place au départ on a fait ce qu'on fait tout le temps dans l'économie regardez qu'est-ce qu'on vous demande de faire du matin jusqu'au soir partout on vous demande on vous somme d'être compétitif pour arriver à ce que une société fonctionne il faut être compétitif c'est-à-dire on est tous dressés les uns contre les autres en tant qu'individu en tant qu'entreprise en tant que pays et la logique qui a été utilisée sur l'histoire des vaccins c'est la même c'est celle de la compétition alimentée en plus par des sujets d'état tout en laissant derrière une logique de profit voilà à part que de toute façon c'est pas les vaccins qui vont résoudre le problème pour plein de raisons on peut l'expliquer je veux dire tout le monde est obsédé par le vaccin on devrait mettre beaucoup plus l'accent non seulement sur les traitements mais sur la mise en état de nos systèmes de santé parce que franchement quand on panique et qu'on pense que il y a la pandémie celle-là est un cataclysme économique je dis ce qui est un cataclysme économique c'est la gestion de la pandémie pas la pandémie elle-même la pandémie elle est gérable elle est tout à fait gérable pas dans les conditions dans lesquelles on a construit des choses qui est celle de la compétition entre tous la concurrence donc si on veut remettre de la solidarité c'est à ce moment-là il faut que les uns et les autres nous exigions partout qu'il y ait mise en commun des connaissances regardez la Corée du Nord elle est suspectée aujourd'hui d'avoir conduit une attaque informatique contre Pfizer c'est-à-dire pour aller espionner pour essayer de trouver la formule du vaccin exactement et pouvoir la reproduire en Corée du Nord c'est invraisemblable qu'on en soit arrivé là c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui menace l'humanité toute entière on devrait être tous et toutes unis pour trouver des solutions et donc partager les connaissances là-dessus tous les brevets qui ont été déposés sur quoi que ce soit qui rentre dans la fabrication d'un vaccin devrait être levés immédiatement est-ce que vous savez que pour mettre au point une recherche médicale il faut parfois entre six mois et jusqu'à quatre ans pour mettre au point simplement le cadre juridique selon les technologies qu'on va utiliser pour pouvoir prendre en compte tous les brevets qui sont déposés sur chacun chacune des substances ou des technologies qui vont rentrer en jeu dans la fabrication de cette chose-là on est dans un monde dans lequel on a tout marchandisé on a mis la capacité à gagner de l'argent pour certains au-dessus du bien de chaque individu et du prendre soin de chaque humain donc les choses ne vont aller dans le bon sens que si nous exigeons et si nous imposons qu'elles aillent dans le bon sens et pas simplement sur la question de vaccins c'est beaucoup plus important d'ailleurs face à un problème comme le SARS-CoV-2 de mettre au point des traitements que de mettre au point des vaccins ne serait-ce que parce qu'un virus ça mute tout le temps et que donc une fois que vous aurez vacciné il ne va pas fonctionner sur les autres virus et puis voilà c'est comme la grippe saisonnière on vaccine les gens sur la grippe saisonnière mais en réalité on vaccine contre 10% du risque de l'année en cours puisqu'on a la souche de l'année dernière on n'a pas la nouvelle souche qui circule on va voir la même chose sur le coronavirus exactement pareil donc il faut comprendre mais c'est vrai que la logique donc je ne vais pas utiliser simplement le mot vaccin mais je vais utiliser le mot traitement et structure de soins voilà si on prend soin de chaque humain et qu'on ne laisse personne au bord de la route et si on a compris qu'on est une humanité entièrement interdépendante face à ce genre de choses oui ça peut créer des solidarités mais imposons la démarchandisation des savoirs il faut arrêter de breveter tout et de faire de l'argent sur le dos de la connaissance pour citer un exemple qui va vous montrer les choses de façon encore plus ridicule il y a je fais un certain nombre de recherches quand je fais mes recherches je dois souvent payer pour simplement pouvoir consulter certains articles alors on paye entre 9 et 40 dollars selon les articles qu'on consulte et un jour je ne suis pas chez moi et je veux retrouver un article de moi qui a été publié dans une revue militante sur des questions sociales et sur des questions de bienveillance et je constate je ne citerai pas la revue je vais être gentil je constate que pour accéder à l'article que j'ai produit je dois payer 3,50 euros je ne sais pas combien ça fait en dirham j'ai eu les bras qui m'en sont tombés on peut construire autrement et on va construire autrement moi je ne dis pas que le futur est joué le futur est en train de se construire sur la base de ce que nous faisons aujourd'hui donc j'invite à déserter la compétition j'invite à ce que nous déclarions et que nous agissions en conséquence que nous refusons désormais la compétition entre les uns et les autres que nous proclamons la solidarité que nous décidons que nous allons vivre dans la solidarité que nous allons divulguer les connaissances qui doivent être divulguées que nous allons peut-être pour certains faire de la désobéissance civile et si je mets sur la place publique la formule du vaccin AstraZeneca ou Pfizer ou BioNTech ou je ne sais quel autre qu'est-ce que je vais risquer oui je vais risquer la prise on devrait me féliciter donc je risquerai la prison mais donc on va devoir inventer les formes de combat qui font qu'on va passer à la société de la solidarité du bien vivre bien vivre ensemble tous ensemble merci beaucoup monsieur Fab pour votre intervention alors on va basculer sur une autre thématique qui est celle de l'énergie et du développement énergétique avec monsieur Mouline il y a une question qui vous est adressée par l'un de nos spectateurs qui tout simplement vous demande si on peut imaginer une agence internationale au niveau de l'environnement et de l'efficacité énergétique avec de vrais pouvoirs et qui serait capable de réglementer les activités humaines qui influencent notre environnement qui influencent notre environnement en général bon il existe déjà il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement il y a une agence internationale liée aux énergies renouvelables il y a je dirais un certain nombre d'acteurs mais ou d'organismes internationaux aujourd'hui dans le domaine mais quels sont les résultats qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on l'a bien vécu lors de la COP parce que j'ai piloté une des commissions et il y avait un débat même pour notre continent je reviens là-dessus souvent je me dis bon c'est bien les pays du nord ont pillé la planète ont pollué la planète pendant un siècle mais non ils nous disent non c'est plus comme ça qu'il faut faire il faut faire autrement et nous qui sommes en pleine phase de développement où on consomme très peu on pollue très peu on a comme je disais tout à l'heure très peu d'infrastructures sur le continent et on nous demande de faire des efforts un organisme international ne doit pas résoudre ça et c'est pour ça que notre continent doit se prendre en main à ce niveau-là et c'est tout l'esprit de tout ce qui a été discuté et qui est encore discuté aujourd'hui même au niveau de l'Union africaine où le Maroc montre qu'il y a un chemin africain à mener pour se prendre en main vous avez parlé d'archipel bon il y a un archipel africain moi je dirais tout seul déjà il faut qu'on commence à le prendre en main sérieusement et nous vivons des problématiques liées à notre continent il est anormal que notre continent n'ait pas un minimum d'infrastructures pour que tout le monde ait une qualité de vie alors c'est pour ça que je dis attention on peut se plaindre de tout ce qui a été fait pendant un siècle mais il faut reconnaître l'humanité se porte mieux quand même nous vivons des ruptures aujourd'hui une des ruptures claire pour moi c'est le passage de l'énergie carbone à l'énergie renouvelable c'est une rupture et qui est très importante et qui peut résoudre beaucoup de problèmes bien sûr lié au changement climatique à l'égalité l'avantage du renouvelable il est partout ce n'est pas une énergie de stock nous avons avant nous avons des pays pétroliers très riches et d'autres pays qui devaient importer le pétrole beaucoup moins riches déjà il y avait des inégalités sur la planète et en plus des guerres liées à ce pétrole en plus la pollution liée à ce pétrole je crois qu'avec les renouvelables nous partons sur un nouveau modèle et même pour électrifier le continent parce que c'est un problème c'est une problématique à mon avis qui est claire aujourd'hui la façon de le faire n'est plus de la façon centralisée c'est que les renouvelables sont décentralisés chaque foyer peut avoir sa propre énergie et on revient au côté je dirais environnemental mais au côté social imaginez un village où vous avez des jeunes qui entretiennent ces systèmes c'est pas une grande entreprise qui est basée dans une ville qui fournit l'électricité pour tout le monde dans le pays non c'est des systèmes très différents décentralisés propres et c'est pour ça que j'ai dit que cette rupture va changer quelque chose dans l'humanité la même chose pour la mobilité on est en train de voir et puis les nouveaux types de vecteurs énergétiques comme l'hydrogène sur lequel on travaille aujourd'hui l'hydrogène vert qui ne sera produit avec du renouvelable c'est toutes ces filières qu'aujourd'hui c'est pour ça que je dis là où le péril grandit ceux qui sauvent si j'ai d'âne etc mais je l'ai dit on peut dire tout ce qui est économique tout ce qui ne marche pas au contraire moi je pense que nous sommes dans un modèle où nous vivons une transition il faut que cette transition amène non seulement vers un côté économique mais un côté plus humain moins inégalitaire et c'est possible à condition de travailler sur chaque secteur chaque thème donc c'est pour ça pour répondre à votre question oui dans l'énergie il y a des ruptures à avoir elles sont déjà là et j'entends la dernière information c'est que il y a des compagnies des fournisseurs d'automobiles qui ont décidé qu'ils seront 100% électriques d'ici 5 ans il n'y aura plus ils vont produire que des véhicules électriques des grands acteurs donc ça veut dire que la transition est partie nous allons vers les chemins mais il y aura toujours la matière première nécessaire mais on n'a plus le droit de la gaspiller on a eu un siècle de gaspillage énorme de pollution énorme et là c'est en train d'évoluer et il y a aussi un espoir c'est je crois que la jeunesse dans notre monde aujourd'hui est de plus en plus sensibilisée de plus en plus impliquée grâce aux réseaux sociaux c'est le côté positif et qui permet aussi de mobiliser beaucoup plus de gens et de sensibiliser beaucoup plus de gens parce que ce ne sont pas seulement des nouvelles technologies c'est aussi les changements de comportement qui sont nécessaires et les changements de comportement c'est le plus dur à changer c'est le plus dur à faire et donc c'est pour cela qu'il faut aussi les accompagner donc à mon avis voilà un peu sur le volet énergétique je suis allé dire mais il y a un espoir énorme et surtout il y a des solutions beaucoup plus intéressantes sur tous les volets économiques environnementaux et sociaux pour notre continent merci beaucoup monsieur Moline pour cette réponse à la question de nos spectateurs alors ma prochaine question en tout cas la prochaine question que adressent les spectateurs à nos invités elle est adressée à madame Dorothée Brouhès est très simple vu que tous les pays du monde se situent à un niveau de développement très différent pouvons-nous réellement avoir les mêmes préoccupations je pense que tout à l'heure vous mentionnez justement les préoccupations des citoyens et des entreprises est-ce que ces préoccupations peuvent être partagées au niveau mondial selon vous ? Oui excusez-moi la question à mon avis il n'y a pas vraiment de réponse subjective à cette question puisque comme les uns et les autres ont pu le dire nous sommes dans le même bateau et nous avons une situation qui est la suivante nous avons nous dépendons d'une petite surface sur la terre commune qui est fragile qui est la fameuse zone critique qui a été rendue habitable pour les humains par les vivants d'avant par les plantes par les micro-organismes depuis 3,7 milliards d'années c'est intéressant au moment où on est en train de regarder si la vie a existé sur Mars puisque demain aura lieu l'amersage si je puis dire du fameux véhicule qui a été envoyé il y a un an donc nous avons une situation d'obligation de protéger cet environnement commun et effectivement il est tellement commun que supprimer la COVID dans un lieu de la planète alors que d'autres endroits sont contaminés ça n'aura aucune portée de moyen ou long terme donc c'est 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 donc très important de considérer que non nous avons à partager une ressource enfin une situation commune et donc nous sommes contraints face à cela de bâtir une gestion commune de cette zone critique qui est cette ces milieux cet écoumène dont il a été question tout à l'heure l'écoumène c'est c'est vraiment oui le milieu qui nous définit nous ne sommes pas des humains hors sol et c'est bien ça qui fait la bifurcation vis-à-vis de la modernité qui est en train de nous arriver c'est que nous sommes maintenant obligés de nous réinscrire dans la réalité de notre dépendance au milieu donc se recevoir du milieu ça veut dire habiter la terre autrement et toutes les conversions qui ont été évoquées participent de cela alors nous avons un héritage différent et effectivement je suis très sensible au fait que les responsabilités vis-à-vis des dégradations actuelles ne sont pas équivalentes alors vous savez c'est comme dans un territoire même à l'échelle d'un pays les ruraux par exemple ont des empreintes environnementales 10 à 100 fois moins importantes que les urbains et donc il y a des disparités de responsabilités et d'empreintes alors la question qui pourrait venir Dominique Bourg y répond de cette manière là il faudrait peut-être donc distribuer des droits à consommer des parts de planète en fait vous voyez on a toujours ce dépassement le jour du dépassement qui est différent selon les pays en fait ce qui va être l'affaire déterminante pour nous en solidarité c'est effectivement de prendre acte de notre histoire passée mais je voudrais revenir sur la confiance en l'humain dans cette affaire là parce que dans l'histoire occidentale la charge que représentent les catastrophes humaines moi j'aimerais y revenir parce que je suis persuadée que nous n'avons plus confiance en l'humain nous n'avons plus confiance et nous ne sommes nous avons même peur de nous-mêmes et c'est là à mon avis qu'il y a un vrai sujet et peut-être que là il y a du point de vue de l'inspiration les uns par les autres des choses extrêmement importantes à faire circuler pour renouveler la modernité moi je suis vraiment convaincue que l'échec ou l'impasse dans laquelle nous sommes qui est l'oeuvre du monde occidental est quand même aujourd'hui nécessairement nous amène nécessairement à une humanité extrêmement importante et qu'il va falloir se remplir d'inspiration nouvelle ça ne veut pas dire quitter l'idée des lumières de la rationalité mais nous allons avoir besoin non pas seulement de raisonner mais de résonance et la résonance comme le développe Ardmout Rosa largement qui était une inspiration très importante c'est quoi ? et bien c'est juste le contraire de l'homo numericus dont nous a parlé Driss avec sa colère tout à l'heure à laquelle je suis très sensible et qui fait partie d'un questionnement de fond et bien la question qui nous est posée aujourd'hui c'est qu'on a le choix suivant extrêmement simple entre guillemets entre se fier aux automates numériques effectivement ou parier sur la puissance protectrice des organismes en relation c'est à dire en résonance et là je voudrais que chacun s'interroge sur au niveau des actes quotidiens et bien il y a vraiment des choix précis entre est-ce que je fais confiance à la relation ou est-ce que je continue d'encourager effectivement cette déresponsabilité cette spéculation dont il a été question tout à l'heure je rappellerai seulement une petite chose en décembre Pierre Larouturou a fait une grève de la faim au Parlement européen pour essayer de travailler pour demander une redistribution de la taxe de Sobine je fais court mais c'est un peu cela donc serpent de mer etc suite à cela moi j'ai fait partie d'un mouvement commun où on a fait la grève de la faim perlée en décembre avec une centaine de personnes je crois que maintenant on est à 200 des grévistes de la faim pour le vivant voilà le point c'est que ça devient extrêmement pathétique ces affaires c'est-à-dire que nous ne savons plus comment mettre à genoux le système nous avons nous avons aussi essayé avec Tech4Life de faire un tribunal pour les générations futures avec Jacques Richard Jacques Richard qui a hacké qui propose de hacker le système avec une comptabilité triple capitale c'est vraiment un hacking du système puisqu'il s'agit de prendre au sérieux au même niveau que le capital financier de mettre au même niveau le capital naturel et le capital social donc il y a des tentatives extrêmement vives qui sont pas loin de porter des fruits il faut les mettre en réseau et il faut les mettre en résonance oui je reprends ce terme pour que ça fasse bouger ce château de cartes ce château du capitalisme que l'on doit totalement réinventer merci beaucoup pour votre intervention madame Brouhès alors on va revenir justement sur cette notion d'homo numericus ou en tout cas de futurum et à l'heure actuelle justement il a relié à cette notion de citoyenneté qui doit prévaloir à l'heure actuelle ou en tout cas en temps de crise alors je vais me diriger vers monsieur monsieur Vivray et vous adresser une question que l'un des spectateurs nous a transmis tout simplement est-ce que la citoyenneté doit être planétaire et est-ce qu'elle fait partie des communs des communs de notre monde à vous de répondre pour monsieur Vivray oui ben c'est c'est typiquement une question sur laquelle l'apport de l'approche d'Edouard Glissant nous est utile parce que nous avons besoin évidemment de la citoyenneté aux différents niveaux de ce qu'il appelle les identités racines et par conséquent de la citoyenneté telle que nous la connaissons actuellement plutôt au niveau des nations mais nous avons de plus en plus besoin de l'émergence d'une citoyenneté planétaire précisément parce qu'il y a des défis planétaires le défi écologique est planétaire le défi démographique est planétaire et un défi tel que celui que j'évoquais sur les risques y compris accidentels de destruction d'armes de destruction massive est planétaire et donc nous avons à constituer progressivement les conditions de ce qu'on peut appeler une république terrienne qui encore une fois sur le modèle d'Edouard Glissant ne sera pas du tout un pouvoir en surplomb et qui domine ou élimine ou exploite d'autres formes de pouvoir d'autres formes de regroupement mais qui avec un principe de subsidiarité au niveau de la mondialité fait que les questions qui ne peuvent pas être traitées à un autre niveau que le niveau planétaire devraient être traitées par ce que lors du récent forum social mondial qui vient de se tenir il y a eu toute une session autour d'un projet qui a été proposé par le réseau international des convivialistes autour d'un parlement citoyen du monde et c'est évidemment un très long trajet parce que pour le moment la citoyenneté reste pour l'essentiel liée à la nationalité mais c'est un projet qui est de plus en plus fondamental et d'ailleurs même au niveau des nations on voit bien à travers tous les débats sur le vote légitime de personnes qui au départ n'appartiennent pas à telle ou telle nationalité mais qui sont contributeurs résidents etc que ce débat sur de nouvelles formes de citoyenneté est nécessaire et l'Europe de ce point de vue là est également un exemple puisque on voit émerger une forme de citoyenneté européenne qui n'est pas réduite à la citoyenneté nationale donc je réponds effectivement oui à votre question merci beaucoup monsieur Vivray pour votre réponse qui conclut justement notre session de questions et réponses alors je pour conclure je transmets la parole à monsieur Alice Roshni qui a ouvert le débat et qui donc va clore le débat de ce dialogue en humanité merci c'est Majdi je voudrais remercier tous nos amis et les dialogues je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont suivi cette conférence cette rencontre je leur donne rendez-vous je vais vous citer quatre pour mettre dans votre agenda dans le cadre de l'université citoyenne mettez dans vos dates vos agendas quatre samedis le prochain samedi 20 février l'entrepreneuriat chez les jeunes avec Leila Mamou le samedi 27 février l'économie marocaine au-delà de la relance de développement avec notre ami Najib Aksbin le samedi 13 mars valeurs universelles et référentielles religieuses avec Ismail Mourab et enfin le samedi 20 mars Big Data et intelligence artificielle comprend les algorithmes qui nous gouvernent avec Rachid Grel donc merci encore bonne soirée à très très bientôt